Bonjour à tous, c'est David Delorme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore du coronavirus ou Covid-19. J'ai déjà fait une vidéo qui traite de ce sujet, dans laquelle je vous explique ce que je ferais si j'étais malade et qu'est-ce que je conseille de manger pendant la période de confinement. Et là, en fait, je vais rajouter d'autres choses. On a de nouvelles informations, donc je vais vous partager tout ça aujourd'hui. Alors, pour commencer, c'est quoi ce Covid-19 ? Ce virus, en fait, c'est une molécule d'ARN qui contient à peu près 30 000 bases et 15 gènes. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, notre molécule d'ADN, elle contient à peu près 3 milliards de bases et 30 000 gènes. Alors, une molécule d'ARN et d'ADN, ça ressemble un petit peu au niveau du nom. C'est assez proche. La différence, je ne vais pas rentrer au niveau technique parce que ça n'a aucun intérêt, mais il faut savoir que la molécule d'ARN est plus fragile qu'une molécule d'ADN. Alors, l'ARN, c'est une molécule que notre corps utilise. On parle d'ARN messager qui représente une copie, un petit morceau de notre ADN. Et cette copie, elle va servir à fabriquer une ou plusieurs protéines. Alors, ce virus, c'est quelque chose qui est assez simple, en fait. Et si on le compare à une bactérie, une bactérie, c'est une cellule qui contient notamment une membrane qui va protéger le noyau de cette cellule qui contient l'ADN de la cellule. Et cette membrane, donc, protège la cellule. Un virus, tel que le coronavirus, n'a pas cette membrane de protection. C'est ce qui fait qu'il est hyper fragile. Autant une bactérie va pouvoir contaminer un objet, par exemple, il y a des bactéries pathogènes qui vont contaminer votre planche à découper, différents endroits dans la cuisine. Ces bactéries peuvent survivre relativement longtemps, alors qu'un virus, lui, il a une durée de vie extrêmement limitée. Aujourd'hui, en fait, les scientifiques, enfin les scientifiques, plutôt les médias, ils parlent d'entre quelques dizaines de minutes, quelques heures, mais en fait, personne n'en sait rien. On ne sait pas combien de temps ce coronavirus va survivre sur une surface. On sait juste que c'est très faible. Et moi, ce que je pense, c'est que cette durée de vie, elle est hyper faible. Alors, je n'ai pas de preuves, c'est juste mon intuition et ma logique par rapport à ce qu'on sait sur les virus en général. Je vois pourquoi celui-là serait différent des autres. Aujourd'hui, on voit des villes comme Nice qui s'amusent à décontaminer les rues avec de l'eau de javel ou avec des virucides. C'est complètement débile. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'une personne pourrait être contaminée simplement en marchant dans une rue, sur un trottoir ? Ça n'a aucun sens. Quand on sait ce qu'est un virus, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, il y a plein de médecins qui trouvent ça complètement débile et qui considèrent que ça ne sert à rien, c'est de l'énergie dépensée pour rien. C'est surtout, au niveau écologique, c'est une vraie catastrophe. Ce qu'on risque de faire en faisant cela, c'est d'entraîner une résistance de certaines bactéries. Alors, ça ne va peut-être pas avoir une action au niveau des virus, mais ça peut entraîner une résistance de certaines bactéries. C'est ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc voilà, c'est un non-sens. C'est absolument un non-sens. Aujourd'hui, la seule chose qui ait fait ses preuves, c'est le masque. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des masques parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait à l'étranger, notamment en Asie. Et dans la ville de Hong Kong, il y a eu quelques dizaines de morts. Donc c'est une ville qui se trouve en Asie. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contaminés ? Eh bien, peut-être que c'est grâce à ça. Alors, ce masque, c'est un masque que j'ai fait moi-même, que j'ai cousu avec une petite poche dans laquelle on peut mettre soit une fibre en synthétique, soit du sopalin qu'on a replié deux fois. C'est largement suffisant, ça fait une barrière suffisante. Et du coup, voilà, ça vous fait un masque. Je ne suis pas bon avec ça ? Bon, c'était mon premier masque de test que j'ai réalisé avec ma petite machine à coudre. J'ai pris un vieux tissu et je vais faire d'autres masques pour pouvoir sortir dans la rue avec autre chose que des petites fleurs. Mais tout ça pour dire que, moi, ce qui me semble le plus logique, c'est que la seule vraie parade, c'est ça. Ça, c'est l'équivalent du préservatif pour les maladies sexuellement transmissibles. Alors, aujourd'hui, aux infos, on entend les journalistes ou certains médecins dire « Le masque, c'est bien, mais l'idéal, c'est le confinement. » Alors, c'est vrai, c'est comme si on disait « Le préservatif, c'est bien, mais l'idéal, c'est l'abstinence. » On est d'accord, mais on va rester confiné combien de temps ? Combien de semaines encore ? Combien de mois ? On ne va pas rester confiné des années. Cette petite chose tout simple peut éviter la propagation de ce virus. Alors, il y a des chercheurs japonais qui ont simulé, enfin, qui ont étudié ce qui se passait quand quelqu'un parlait. Quand quelqu'un parle, il va y avoir des postillons qui vont être émis à plusieurs mètres au-delà de la bouche. Et ça fait une espèce de grande bulle comme ça, d'un rayon de 2 à 3 mètres. Ça fait un brouillard. Et donc, les particules, elles vont pouvoir infecter des personnes avec qui vous parlez, des personnes qu'il y a autour. Alors, j'ai vu aussi dans un reportage une société dans laquelle les employés mangeaient à la cantine, à 1 mètre les uns des autres, mais ils mangeaient en quinconce pour ne pas être en face des autres. Mais ils n'étaient qu'à 1 mètre. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est insuffisant. C'est un non-sens. Quand on voit que les postillons, ils peuvent aller jusqu'à plusieurs mètres, ils peuvent aller jusqu'à 3 mètres, c'est complètement débile. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est en quinconce que le postillon, il ne va pas comme ça tout droit. Le postillon, il va comme ça, comme ça, comme ça. Enfin bon, les Japonais, ils ont montré tout ça en images. Ils ont filmé ça avec je ne sais pas quel type de caméra ou ils ont modélisé ça en 3D, j'en sais rien. En tout cas, on voit bien le nuage. Une espèce de grosse bulle de 3 mètres de diamètre à peu près qui atteint toutes les personnes qui sont dans cette bulle. Et la seule solution d'éviter ça, c'est le port du masque. Parce que quand vous parlez, l'air est propulsé à une certaine vitesse. Et le masque, qu'est-ce qu'il va faire ? Simplement, il va bloquer ces particules. Et les particules, au lieu d'aller à je ne sais pas quelle vitesse, droit devant et autour, et bien les particules vont rester tout autour de notre bouche et on va éviter de contaminer les autres. Voilà, la différence, elle est là. Alors notre cher gouvernement, qui a dit... Alors je pense qu'au gouvernement, on doit avoir quand même des débiles profonds. Parce que pour que des ministres disent que le masque n'a strictement aucun intérêt pour monsieur et madame, tout le monde, c'est vraiment de la débilité profonde absolue. En gros, le masque, il serait utile pour les policiers, pour les pompiers, pour les soignants, pour les femmes de ménage qui travaillent dans les locaux infectés. Il serait valable pour tous les employés de toutes les sociétés qui travaillent. Mais par contre, pour le commun des mortels, ah non, là, ça ne sert strictement à rien. C'est vraiment n'importe quoi. Je pense qu'on est sur le même niveau que le pape qui un jour a dit, alors pas le pape François, mais celui d'avant, qui un jour a déconseillé l'usage du préservatif, ce qui a quand même entraîné l'infection de millions de personnes à travers le monde. Donc c'est quand même assez grave. Et bien aujourd'hui, notre gouvernement, qui a dit à tous les Français, le masque, ça ne sert à rien, c'est quand même une mise en danger des gens. Et c'est grave. Alors, on peut se dire, pourquoi le gouvernement a fait ça ? Il est débile, peut-être, mais peut-être pas que. Peut-être qu'il s'est dit, merde, il y a quelques années, on avait un milliard de masques en réserve. Aujourd'hui, on en a pu. On a épuisé le stock. On n'a pas vu venir cette épidémie, parce que, bon, une épidémie comme celle-ci, qui commence en Chine, et qui a commencé en fin 2019, on aurait pu se dire, bon, on va quand même prendre le lait de vent, on va quand même faire un stock de masques. Bon, notre gouvernement, il s'est cru plus fort, plus intelligent que tout le monde. Résultat, on a attendu que ça passe en Europe, par l'Italie notamment, que ça vienne en France, pour prendre des mesures, et des mesures complètement inadaptées. Enfin, franchement, les élections législatives, c'était pas débile, ça ? Au cours des élections législatives, il y a 600 personnes, parmi ceux qui participaient, qui ont été contaminées. Pourtant, il y avait l'espace d'un mètre qui était respecté. Bon, on sait qu'un mètre ou rien, c'est à peu près la même chose. Et il y avait du gel hydroalcoolique partout. Enfin, il y avait tout, sauf le masque. Voilà, il y avait tout sauf le masque. Cette histoire de gel hydroalcoolique, c'est pareil, ça sert pas à grand chose par rapport à ce virus. Moi, mon intime conviction, et encore une fois, je n'ai pas de preuves, je pense que 99% de la contamination se fait par les postillons. Pourquoi ? Parce que ce virus, il est, comme la plupart des virus, il est hyper fragile, que dès qu'il entre en contact avec une surface non organique, eh bien, il va mourir tout de suite. Il a besoin d'un hôte. Et donc, le postillon qui va passer d'hôte à hôte en un dixième de seconde, ça, c'est le vrai mode de transmission. Les surfaces de contact, peut-être qu'un jour, on aura des études qui nous diront cette molécule d'ARN, elle devient inefficace au bout de trois minutes, au bout de dix minutes, au bout de vingt minutes, au bout d'une heure. Peut-être qu'on aura des chiffres précis. Mais il faut savoir que à la surface de notre peau, on a un microbiote. Si on ne le détruit pas par du gel hydroalcoolique, on a un microbiote qui nous permet de nous protéger contre des microbes, des bactéries. Alors, il faut éviter, évidemment, de mettre immédiatement à la bouche notre main si on a touché des agents infectieux. Mais on a quand même une protection, naturellement, sur nos mains. Et du coup, il y a de fortes chances que cette protection soit suffisante pour ce type de virus si on touche une surface sur laquelle il y aurait eu quelques molécules d'ARN il y a quelques minutes ou quelques heures. En revanche, la vraie contamination, elle est là. Et en France, on n'a pas pris la mesure de cette contamination qui, à mon avis, est la principale et de loin devant les autres. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé ce dont on s'est rendu compte, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de contaminés et on a eu pas mal de morts. Voilà. Et tout ça, ça aurait pu être évité par des masques. Alors, le confinement, il y a des gens qui se demandent mais bon, à quoi c'est alors le confinement puisque, de toute façon, à terme, on sera tous, quasiment tous infectés, en tout cas, une bonne partie de la population, au moins les trois quarts. Alors, il faut comprendre que le confinement, le but principal, c'est d'éviter qu'on soit tous infectés en même temps pour faire en sorte que les services hospitaliers ne soient pas engorgés. Voilà. Le but ultime, c'est ça. On sait très bien qu'à terme, on va tous plus ou moins être contaminés parce que si dans deux mois ou si dans un mois, on lui dit le confinement est fini et qu'on se remet à vivre normalement et qu'on n'utilise pas ce type de protection, qu'est-ce qui va se passer ? Il suffit qu'il y ait une personne qui soit infectée et on se retrouve avec une nouvelle pandémie. Il y a une personne qui va infecter d'autres personnes qui elle-même vont infecter d'autres personnes et ça va extrêmement vite. Moi, dans mon entourage, j'ai notamment eu une prof qui a été infectée, qui a contaminé sa famille et puis qui a contaminé des amis, des amis que j'ai pu côtoyer et puis en fait, on s'est tous contaminés les uns les autres comme ça. Alors moi, j'ai a priori, j'ai eu une version asymptomatique. Je pense que j'ai eu quelque chose parce que j'ai eu des petits maux de tête, j'ai eu une petite fatigue mais par contre, je n'ai pas eu de fièvre, je n'ai pas eu de courbature, je n'ai pas eu de troubles digestifs, je n'ai rien eu de tous ces symptômes, rien au niveau des poumons, strictement rien, mais c'était anormal en fait. Pour moi, c'était vraiment normal, je n'ai jamais mal à la tête et en plus, c'est des maux de tête qui ont duré, une fois ça a duré deux jours, une fois toute une journée, ce n'était pas normal en fait. Pour moi, ce n'était pas normal, donc je pense que j'ai été contaminé. J'ai un ami aussi qui a eu une version très légère, il a eu comme des pointes au niveau des poumons, il n'a pas eu de fièvre, il a eu des maux de tête aussi. J'ai un autre ami qui a eu des maux de tête et ce qui était marrant, c'est qu'on était trois personnes, peut-être qu'on s'est contaminé les uns les autres en même temps, mais on a eu les mêmes symptômes en même temps et ça, je trouve ça bizarre en fait. ça, c'est le seul truc que je trouve bizarre, c'est qu'on a eu vraiment les mêmes symptômes en même temps. Après, ce qu'il y a de bizarre aussi avec ce virus, c'est qu'il y a des rechutes. J'ai eu des maux de tête qui sont revenus je crois une semaine après. Bon, on n'a pas encore exactement compris comment ce virus fonctionnait, mais on sait que ça fonctionne par rechute. Il y a des personnes qui ont l'air d'aller mieux, qui ont une rechute et puis malheureusement qui décèdent à ne surtout pas faire c'est de prendre de l'aspirine. Moi, j'ai voulu aller à ma pharmacie du coin pour acheter de l'aspirine pour mon conjoint qui avait un mal de tête et peut-être à cause du Covid-19 et la pharmacienne m'a dit non, non, on ne vend plus d'aspirine parce que ça va faire exploser la réaction au niveau des poumons. J'ai écouté un historique de la grippe espagnole et apparemment si elle a été aussi virulente et notamment si elle a touché des jeunes de 20 à 40 ans et qu'elle les a tués c'est à cause de l'aspirine qui était donc il y avait eu un brevet le brevet est passé dans le domaine public et du coup tout le monde a pu fabriquer de l'aspirine et à l'époque en 1900 entre 1917 et 1919 et bien les gens ils ont pris de l'aspirine sans sans penser que ça pouvait les nuire et en fait ça a fait exploser la réaction au niveau pulmonaire et donc ce serait la raison pour laquelle il y a eu autant de morts et puis pourquoi ça a touché les jeunes donc si vous avez quoi que ce soit prenez rien ne prenez rien vous avez mal à la tête et bien vous ne prenez rien parce qu'on ne sait pas si le paracétamol ou si d'autres médicaments ne pourraient pas entraîner des effets secondaires suffisamment graves pour mettre votre santé en danger donc ne prenez rien c'est mon conseil que ce soit naturel ou pas naturel parce qu'on a en huile essentielle des équivalents on a en plante on a des équivalents mais il y a un risque que ça vous déclenche la même chose que ce qu'on peut avoir avec l'aspirine donc prenez votre mal en patience vous rafraîchissez avec de l'eau froide avec un gant sur les tempes vous faites ce que vous voulez vous faites des inhalations alors par contre le seul truc qui vraiment apparemment fonctionne ce sont les inhalations des inhalations donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente avec une vapeur d'eau suffisamment chaude vous pouvez rajouter certaines huiles essentielles mais pas toutes donc j'en parle dans la vidéo lesquelles vous pouvez mettre et voilà ça ça a un vrai intérêt parce que apparemment c'est suffisamment chaud pour pouvoir neutraliser ce virus je le répète parce que j'ai une amie qui a eu une rechute elle a été infectée il y a je ne sais plus il y a deux semaines elle a eu une rechute et elle a dit je prends de l'aspirine parce que j'ai mal à la tête et du coup on lui a dit non prends surtout pas d'aspirine c'est vraiment la dernière chose à faire ton mal de tête tu te le gardes tu te débrouilles il va passer mais ne prends rien parce que tu risques d'aggraver les choses alors je vais revenir au niveau des masques en fait il y a ma maman qui m'a envoyé une vidéo donc de quelqu'un qui était à Hong Kong qui travaille à Hong Kong et qui constatait qu'il y avait eu alors il y a moins de 30 morts je ne sais plus combien 27 morts qu'il n'y avait pas de confinement qu'il n'y avait pas d'épidémie comme on a en France donc très peu de morts peu de personnes infectées pas de confinement par contre la seule différence c'est que tout le monde absolument tout le monde porte un masque c'est la seule différence qu'il y a et du coup il s'est interrogé et moi je me suis dit mais c'est quand même bizarre c'est vrai peut-être que en fait la solution c'est le masque voilà c'est aussi simple que ça et du coup j'ai regardé un petit peu des tutos je me suis dit bon ben moi j'ai une machine à coudre je sais coudre et ben tiens je vais fabriquer des masques donc du coup j'ai déjà une commande pour ma maman pour mes beaux-parents et je vais faire quelques masques en tissu alors par rapport au premier masque il y avait des masques dans lesquels on rajoutait à l'intérieur une fibre synthétique qu'on ne pouvait pas enlever maintenant tous les masques qu'on trouve tous les tutos et ben en fait il y a une petite pochette et donc on peut rajouter un bout de polaire un bout de ce qu'on veut avec du sopalin ça fonctionne aussi il y en a même qui mettent du film plastique du cellophane il n'y a pas besoin à mon avis on pourrait mettre du papier sulfurisé enfin bon mais ce n'est pas nécessaire on pourrait mettre une feuille de papier toute simple mais ce qui compte c'est qu'il y ait suffisamment de couches par exemple une feuille de sopalin pliée en deux mise à l'intérieur on a une on a deux couches de tissu deux et demi ben en fait ça va suffire il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de 100% hermétique le but c'est quand même qu'on puisse respirer et donc ça moi je suis persuadé que ça alors à mon avis ça va être bientôt obligatoire en France quand le gouvernement il aura rebranché son cerveau et donc ça ben ça va être je pense obligatoire alors moi ce que je trouve fou c'est qu'en fait on peut en faire en papier en moins d'une minute alors celui-là je l'ai fait avec deux feuilles de sopalin pliées avec une feuille de cellophane que j'ai mise à l'intérieur donc j'ai suivi un tuto vous le pliez en accordéon vous pliez votre feuille de sopalin en accordéon avec le cellophane à l'intérieur ensuite vous recourbez le bord vous mettez un petit élastique et vous agrafez ensuite on le déplie voilà on le déplie comme ça et puis ensuite et ben on le met comme ça alors par contre mes élastiques ils sont un peu trop petits et ça me tire un peu trop il faudrait que je mette mais bon je ne l'ai pas refait il faudrait que je mette des élastiques un peu plus long pour que ça ne me tire pas autant parce que du coup ça ne tient pas trop bien sur mes oreilles voilà tac ben ça fonctionne et j'ai vu aussi une vidéo d'un professeur dans je ne sais plus quel hôpital qui faisait ça avec une simple serviette de table en papier pareil il y a quatre agrafes deux élastiques une serviette de table et vous avez votre masque et donc ça et ben en fait c'est a priori suffisant pour nous protéger parce que encore une fois on ne cherche pas à avoir quelque chose de complètement hermétique on cherche juste à avoir quelque chose qui va freiner le flux d'air qui sort naturellement de notre bouche et qui rayonne à plusieurs mètres voilà grâce à ça en fait le flux d'air il est instantanément freiné et donc les petites molécules d'ARN et ben elles vont se retrouver autour et puis elles vont tomber parce qu'elles ne sont pas projetées à l'avant grâce au masque voilà donc tout ça pour dire que notre gouvernement qui a dit au début de l'épidémie les masques ça sert à rien pour monsieur et madame tout le monde on peut se dire peut-être qu'il a fait ça parce qu'il n'y avait pas assez de masques en stock mais le problème c'est que tout le monde aurait pu se fabriquer des masques absolument tout le monde en une minute vous n'avez pas des agrafes vous collez ou je ne sais pas vous mettez du scotch enfin je n'ai pas testé toutes les possibilités ou vous mettez une épingle une épingle à nourrir une aiguille franchement si on veut faire tenir l'élastique on trouvera toujours une solution ce n'est pas un problème donc voilà tout le monde aurait pu se fabriquer des masques on aurait dit comme ça on peut en faire 10 en quelques minutes moi je pense que ce gouvernement il va quand même être responsable d'une partie des morts qu'on a eues parce qu'ils auraient pu être évités il y en a certains qui vont peut-être me reprocher de dire ça je donne mon avis chacun peut donner son avis moi je donne mon avis c'est ma vision des choses bon on verra dans quelques mois ce qu'il en est mais en tout cas voilà moi je suis persuadé que le masque c'est vraiment l'équivalent de la capote avec le sida ou avec les autres maladies sexuellement transmissibles c'est la chose la chose la plus importante à faire aujourd'hui mettre un masque et c'est pas dans notre culture en France en Asie ils le font sans problème quand j'allais faire mes courses ou quand j'allais au bureau de poste j'étais gêné parce que moi j'avais quand même conscience de cette histoire de postillon et j'étais gêné par le fait que je pouvais peut-être transmettre le virus sachant que je savais pas si j'étais infecté ou pas puisqu'il y a quand même une bonne partie de la population qui est infectée qui ne le sait pas et qui n'a aucun symptôme comme ce que j'ai eu à mon avis et du coup j'avais conscience que je pouvais infecter d'autres personnes et ça me gênait et le port du masque me gênait aussi parce que je me disais que peut-être que les gens allaient croire que j'étais infecté ou je sais pas ça me gênait alors aujourd'hui je me rends compte que c'est complètement stupide parce que peu importe être gêné ou pas mais bon il y a quand même une réalité c'est qu'il y a une pandémie que moi si je suis infecté même si j'ai pas de symptômes je risque d'infecter d'autres personnes qui elles-mêmes peuvent infecter d'autres personnes dont certaines des personnes fragiles qui vont mourir donc c'est quand même enfin je suis quand même responsable de éventuellement de la mort d'autres personnes à cause du fait que je me suis pas protégé donc ce petit acte anodin de juste mettre un masque quand vous sortez peut sauver la vie de personnes et je suis d'autant plus sensible à ça qu'aujourd'hui j'ai plein de personnes dans mon entourage qui ont peur alors au début on prenait un petit peu ce virus à la légère il y en a qui disaient que c'était une petite grippette que bon que ça allait passer que c'était pas grand chose et puis et puis les français ils ont pas pris ça au sérieux et puis aujourd'hui ils prennent ça au sérieux ils ont peur mais ils ont peur de façon excessive ils ont peur d'être contaminés même si on se parle loin même si on met un masque on n'est pas contaminés par magie il faut arrêter de croire que qu'on va être contaminés comme ça par l'opération du Saint-Esprit non on est contaminés s'il y a un vrai échange de molécules ARN c'est-à-dire de ce virus d'un porteur à un autre donc si vous voulez protéger vos proches mettez un masque le confinement oui forcément que ça va ça va éviter que l'épidémie se propage mais le confinement ce n'est pas une solution on ne va pas être confinés indéfiniment un jour on va à nouveau se côtoyer on va à nouveau travailler ensemble on fera comment ? on fera comment s'il y a une deuxième vague d'épidémie ? on va à nouveau être confinés pendant deux mois et puis s'il y a encore une troisième vague on fera comment ? donc il n'y a pas 50 solutions la solution c'est premièrement on se protège deuxièmement si on est infecté on a des anticorps qui vont nous protéger et qui feront en sorte qu'on ne sera plus infecté et qu'on ne sera plus dangereux pour les autres on se sera rendu compte que pour soi on aura eu quelque chose de pas dangereux c'est ce qui arrive quand même dans la majorité des cas heureusement dans la majorité des cas cette infection elle n'amène pas grand chose et dans un nombre très très faible de cas ça entraîne une mortalité mais c'était des gens qui étaient malades après il faut avoir conscience qu'il y a certaines personnes elles sont maintenues artificiellement en vie grâce aux médicaments grâce à la médecine moderne elles sont maintenues artificiellement en vie mais que sans ça en fait ces personnes elles mourraient et que ce virus c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase mais bon il faut avoir conscience que la majorité des gens ce sont des gens qui sont malades et qui ne vivraient pas sans les médicaments qu'ils prennent alors ça peut paraître un discours un peu froid mais c'est clair que moi si j'ai un proche qui meurt ça va me toucher et que je suis peiné par les gens qui perdent un proche la question elle est absolument pas là c'est juste avoir conscience aujourd'hui que les personnes qui décèdent c'est des personnes qui ont une santé hyper fragile et il faut arrêter de psychoter et à croire que on va on va mourir enfin moi je dis ça parce que moi c'est des gens jeunes et plutôt en bonne santé autour de moi qui ont peur de ça aujourd'hui faut pas psychoter par contre ce qui est complètement irresponsable c'est de pas se protéger de pas protéger son entourage ça c'est irresponsable parce qu'aujourd'hui le gouvernement qu'est-ce qu'il a fait en fait au début de l'épidémie moi j'ai eu le cas de personnes autour de moi des personnes qui a priori ont été infectées on leur a dit on fait pas de test vous avez pas de symptômes graves retournez chez vous sans autre recommandation ces personnes elles sont retournées chez elles elles ont infecté leurs proches mais au début on n'a pas de symptômes on sait pas qu'on est porteur du virus on continue à côtoyer des gens et puis on infecte comme ça un petit peu tout le monde enfin le gouvernement il a quand même une énorme responsabilité on aurait dû inciter les gens à porter des masques on aurait dû leur donner certaines recommandations et ça il n'y a rien eu il n'y a rien eu de tout ça et voilà moi je trouve que c'est quand même grave en fait enfin il faut imaginer que notre gouvernement il réfléchit à un problème qui touche un pays qu'il est secondé par des experts par des professeurs je sais pas quoi par des médecins par tout ce que vous voulez et que tout ce petit groupe et bien au final il en ressort qu'on dit aux gens les masques ça ne sert à rien n'en mettez pas ça ne sert à rien rentrez chez vous point barre alors j'avais pas prévu de faire cette deuxième vidéo mais en ayant pris conscience de l'importance des masques et du fait surtout que tout le monde peut en faire parce que il y a des gens qui vont se dire ben oui mais il n'y a plus de masque enfin il n'y a pas de masque disponible le problème c'est que tout le monde peut en faire et qu'un simple masque comme ça sera suffisant ben celui-là déjà il protège parfaitement puisqu'il y a une feuille de cellophane à l'intérieur on aurait pu mettre du papier sulfurisé on aurait pu mettre et là du coup les particules ne peuvent pas traverser du coup donc celui-là il est hyper efficace il suffit il faudrait juste qu'il soit un petit peu plus grand pour être un petit peu plus couvrant parce que celui-là c'est la taille d'un masque pour enfants mais pour un adulte en fait il faudrait prendre peut-être trois feuilles de sopalin et faire en sorte qu'il soit plus large et du coup faire les pliures enfin dans l'autre sens bon après c'est pas bien compliqué mais en tout cas celui-là il est hyper efficace il est suffisant après moi je vais en faire je vais en coudre quelques-uns en tissu parce que je trouve pas ça hyper joli et c'est peut-être pas très confort celui-là il sera quand même beaucoup plus confortable si on veut le porter pendant je sais pas si vous allez faire vos courses pendant une heure ce sera quand même beaucoup plus confortable un masque en tissu avec du coton plutôt que ça et avec du cellophane à l'intérieur bon voilà et puis après mon intuition me dit que il va y avoir des boutiques qui vont en créer qui vont en vendre qu'il va y avoir un effet de mode là-dessus parce qu'on peut mettre tous les tissus qu'on veut avec tous les motifs qu'on veut donc voilà je pense qu'il va y avoir tout un commerce qui va se faire autour on verra bien ce qui va se passer d'ici quelques semaines à quelques mois mais c'est mon intuition parce que il y en a certaines qui pensent qu'on va pas sortir de cette histoire avant fin mai encore une fois moi je tourne cette vidéo début avril donc on verra mais du coup ça aura fait une période quand même assez longue et je pense que ça va marquer suffisamment les esprits pour que les gens fassent des stocks de masques et peut-être que certains vont garder des masques en tissu parce que parce que s'ils sont faits comme il faut et aujourd'hui on a le modèle puisqu'en fait il y a certains modèles qui ont été créés par des CHU notamment le CHU de Grenoble qui a créé ce modèle là moi j'ai suivi un tuto de la mise à jour donc ils ont fait un premier masque ensuite ils ont fait une mise à jour du premier masque pour pouvoir avoir quelque chose d'amovible et donc c'est un CHU qui a créé ce modèle donc voilà donc je pense que les gens ils vont ils vont garder dans un tiroir des masques qu'ils ont acheté après après cette épidémie et qu'ils garderont sous le coude parce que je rappelle que le SRAS c'était 2003 en France donc là on est en 2020 et les médecins sont à peu près tous d'accord pour se dire pour dire qu'il va y avoir à nouveau d'autres épidémies d'autres pandémies c'est normal on est il y a beaucoup d'humains sur terre du coup et ben un virus qui est en contact avec avec plein de 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 réservoirs d'ADN différents a la possibilité de muter et de se transformer et de faire en sorte que ben quelque chose qui était anodin au départ peut devenir virulent donc avec ce virus là ben apparemment il y a eu des des recombinaisons qui sont faites en passant d'un hôte à l'autre alors on pensait que c'était lié à la chauve-souris au pangolin bon c'est une possibilité mais apparemment ce serait autre chose on verra pour l'instant il y a il y a des théories qui apparaissent qui sont démontées mais une chose est sûre c'est que ça arrivera à nouveau ça c'est absolument certain et ce serait bien en fait que dans notre culture on ait la culture du masque parce qu'il y a un truc tout bête tous les hivers il y a une épidémie de grippe à travers le monde qui tue si mes souvenirs sont bons c'est à peu près 500 000 personnes donc pour l'instant le Covid-19 il n'en est pas là loin de là donc c'est quand même quelque chose de pas anodin du tout tous les hivers il y a des rhumes donc ça c'est pas dangereux c'est juste gênant mais dans notre culture on pourrait se protéger en mettant un masque alors les asiatiques ils le font naturellement tous les hivers nous on le fait pas donc du coup nous on va contaminer un petit peu tout le monde et je pense que ce serait bien qu'à partir de cette épidémie les français prennent l'habitude une fois qu'ils ont une infection qu'ils mettent un masque comme ça les autres sauront qu'ils ont une infection et ils prendront les mesures qu'il faut les mesures de distanciation qui sont importantes et puis ça évitera que celui qui est infecté infecte les autres alors juste avant de finir cette vidéo je vais vous faire un petit résumé je vous rappelle que ce virus c'est simplement une molécule d'ARN l'ARN ça ressemble à l'ADN mais en version moins stable et plus fragile que cette molécule a priori elle a une durée de vie qui est extrêmement courte sur les surfaces du quotidien sur les objets et que le vecteur principal de transmission ça va être d'hôte à hôte notamment par les postillons et que du coup la seule chose qui a un vrai intérêt c'est ça aujourd'hui les gels hydroalcooliques on en trouve absolument partout à l'entrée des grandes surfaces partout mais à mon avis c'est que ça sert pas à grand chose ça ça va représenter peut-être 99% du du mode de transmission et les surfaces peut-être 1% ou peut-être même moins que 1% et que mettre du gel hydroalcoolique ce que ça fait c'est que si on en met trop souvent et si on se lave les mains trop souvent en fait on va avoir la peau qui sera plus protégée par le phim hydrolipidique on va avoir des petites crevasses c'est ce qui arrive chez les infirmières et les médecins notamment et que du coup le virus là il va pouvoir pénétrer sans aucun problème parce qu'il y a des petites plaies qui se forment donc le virus il va rentrer directement dans notre circulation sanguine alors que normalement notre peau nous protège à 100% contre ce type d'infection donc à vouloir bien faire en fait on a mal fait les gants c'est pas une bonne idée parce que à la différence des mains qu'on lave les gants on les lave pas vous allez toucher une surface vous allez contaminer votre visage et du coup vous avez plus de chances de vous infecter avec des gants donc le lavage des mains ça reste quand même la solution la plus la plus efficace mais il faut pas le faire trop au point d'ouvrir une autre porte d'entrée qui n'existait pas à travers notre peau alors mon seul regret c'est pas avoir eu le temps de faire un masque plus joli que celui-ci donc je le redis c'était un test j'ai pris un vieux tissu de ma grand-mère et du coup bah j'ai pas prévu de le porter mais j'ai fait ce masque hier soir à 23h et j'ai pas eu le temps d'en faire un autre avec un beau tissu un tissu qui me permettrait de sortir dans la rue avec sans avoir la honte de ma vie donc voilà c'est mon seul regret donc s'il vous plaît soyez indulgente dans vos commentaires et n'insultez pas mon masque il est quand même pas si mal que ça pour un premier test merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura ouvert les yeux sur ce qui à mon sens est le plus important c'est le port d'un masque si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire je vous rappelle que dans la description de cette vidéo vous avez le plan de la vidéo et tout un tas d'autres informations pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine le lien est dans la description cette vidéo est également disponible en podcast et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz